Vous le savez que 20% des hospitalisations chez les personnes âgées sont liées à des perturbations médicamenteuses parce que les voies d'épuration des médicaments sont perturbées. Ça marche moins bien chez les personnes âgées. Donc, il y a deux éléments, si vous voulez, qui ont été un peu le starter pour enclencher cette expérience. Ça a été évidemment, bon, fatalement nous, au médecin co, je ne sais pas s'il y en a d'autres médecins co ici, personne, on est obligé de mettre en place un livret du médicament, ça fait partie des missions. Et deuxièmement, voilà, bon, je sais le texte, mais on passe. Deuxièmement, il y a eu l'expérimentation de la réintroduction du prix du médicament au prix du jour et au jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la CPAM nous a donné 4,12 euros par jour par résident et c'est nous qui payons les médicaments. Et eux, ils ne payent plus rien. Donc, ça sous-entendait que, étant donné qu'on n'avait plus de contrôle des médicaments, si vous voulez nous en savoir plus qu'elle, autant qu'il fallait qu'on soit efficients. Et chaque fois qu'on avait un malade qui arrivait, et ceux qui étaient évidemment, ils sont passés d'abord, on devait appliquer cette grille. Alors, ça, ça rejoint un petit peu tout ce qu'a dit M. Gendet tout à l'heure. Vous voyez ? Il fallait que, sur l'ordonnance, par exemple, tous les médicaments d'hypertension soient regroupés. Les médicaments du diabète regroupés, c'était ça la structuration. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de mélange où on ne sait pas trop où c'était... Vous voyez ? Il fallait également vérifier qu'il n'y ait pas de médicaments dont l'association était absolument contre-indiquée. Chaque fois qu'il y avait un oui, il fallait revoir l'ordonnance. On a dit tout à l'heure, on ne comprend pas plus de 2 psychotropes, plus de 2 diurétiques, plus de 3 antihypertenseurs, on ne comprend pas de médicaments sûrement contre-indiqués, et pas de médicaments sans indication documentée. Donc il fallait vérifier dans le dossier que chaque médicament avait une correspondance avec les pathologies. Et quand il s'agissait des maladies, vous voyez, la prescription, en cas de neuroleptique, c'est pas chez les personnes dément ou apparentées, il fallait vérifier l'efficience également et l'indication des neuroleptiques. Voilà, ça c'est l'appui H.A.S. Ça a été inspiré de cette grille et que vous pouvez retrouver sur son site. Et donc aller sur P-M-S-A, c'est vraiment le gold, gold standard pour nous. Donc l'intérêt de cet outil, comme je vous ai dit, c'était de regrouper les médicaments par pathologie, d'épister les associations contre-indiquées, d'épister les molécules qui avaient un effet cumulatif, donc pour éviter les effets indésirables, de l'épistage d'un excès ou défaut de traitement, c'est ce qu'a vu M. Jandia tout à l'heure, dans les trois conditions pour bien traiter, les usages, le surdosage, etc. Vérification des indications médicamenteuses bien détaillées, vérification de la clérance de la créatinine, donc vous avez retenu que, comme moi, qu'il faut utiliser le co-croft pour les médicaments. Le co-croft. Vérification des posologies et la durée, puisque les ordonnances et les prescriptions chez les sujets jugés, en particulier dans nos EHPAD, sont réévaluées régulièrement. Il n'y a pas de prescription définie. Donc, quel a été le mécanisme ? Comment on a fait ? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les ordonnances et les résidences sont passées à la... Cette grille qu'on appelait, c'est un même professionnel, c'est pas une professionnelle en grille, qui a fait un rapport sur la réintroduction de médicaments, ainsi que donc, c'est sa grille, on dit la grille impugnée. Donc, les anomalies dépistées sont relevées et transmises sous le médecin traitant, en tout cas, ça, soit par dilecque, soit par la main. Les corrections potentielles sont les réappréciations des prescripteurs. Bien entendu, on respecte l'éthique, la biontologie, le prescripteur et le maître. Mais vous voyez que, quand même, il y a un bémol, c'est que, nous, chez nous, par un chez Courrient, les médecins généralistes, mes confrères, qui viennent traiter des balades, signent une convention où ils s'engagent à respecter les bonnes pratiques gériatriques. Et donc, on considère que, si vous voulez, quand on fait un livret et qu'on a des règles, il faut un peu les suivre. Mais on n'a jamais de problème. Pour en parler tout à l'heure, si vous voulez. Alors, vous voyez, ce qu'a dit M. Jandert tout à l'heure, c'est ce qu'on vit tous les jours. Les seules difficultés ont été rencontrées lorsqu'ils ont dans ces manettes soit directement de spécialistes ou par l'intérêt des correspondants qui n'osaient pas modifier l'ordonnance. Alors, moi, je crois que, quand même, il faut retenir que, un, on peut appeler le spécialiste, on le fait, on peut la rendre en retraite, on appelle, pour discuter, savoir quel est l'intérêt d'un médicament qui ne pose un problème. Deuxièmement, n'oubliez jamais que la jurisprudence dit que quand un médicament, quand il y a une prescription qui est donnée par un spécialiste et reconduite par un généraliste, les deux sont responsables. Les deux. Quels ont été les critères pour choisir ces molécules ? On a toujours pris, privilégié, le médicament reconnu comme la référence consensuelle à laquelle, chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché, à laquelle il se compare. Et ça, dans chaque classe thérapeutique. Donc, si vous voulez, c'était généralement la molécule la plus éprouvée, celle qui avait fait le plus d'études, qui avait fait l'objet de plus d'études, et qui était une absolument reconnue comme la référence. Donc, on a essayé de faire un petit peu un référentiel sur le médicament. Bien entendu, il y avait un impératif absolu, il fallait que l'ASMR soit important. Donc, on s'est servi des fiches de transparence de H1S. Il y avait une troisième condition aussi qui était absolument indispensable. On n'a jamais choisi de médicament qui avait une balance bénéfice-risque défavorable. Jamais. Donc, ces balances bénéfice-risque dépendent de plusieurs facteurs. Tout à l'heure, il y en a parlé, M. Genel, et on le retrouve ici. Le système cholinergique, bien entendu, vous comprenez que tous les atropiniques agrables sont des troubles cognitifs. Donc, il ne faut pas les utiliser. Vous les partez dans le système dopaminergique, vous comprenez que tous les médicaments qui bloquent les récepteurs D2 de la dopamine vont aggraver les symptômes modèles chez les personnes âgées. Donc, il faut les éviter. Vous avez parlé de Primpérant. Voilà. Un exemple. Ça, c'est exemple typique. Adrémergique. Donc, sachant que... Il faut savoir que... On a discuté tout à l'heure avec les pharmacies de la CPAM. Les récepteurs bêta sont beaucoup moins sensibles chez les personnes âgées que chez les sujets plus jeunes. Donc, les bêta-bloqueurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas une bonne indication d'hypertension artérielle. Et le système GABA-Hergique, on l'a dit tout à l'heure, également pour tous les benzos qui sont des signes de ce système qui inhibe toutes les fonctions neurologiques. Donc, ça favorise la confusion, la chute, etc. Donc, on en a parlé aussi tout à l'heure. Vous voyez, on a privilégié l'absorption. Alors, exemple, par exemple, est-ce que tel médicament, si quelqu'un ne peut pas avaler le comprimé, est-ce que je peux l'écraser ? Il faut savoir que quand vous écrasez le médicament, vous modifiez l'absorption. Donc, on croit donner un traitement et on ne donne rien du tout. Donc, enfin, rien du tout. C'est moins performant. On croit traiter la personne. Donc, nous, chaque fois qu'on a choisi une molécule, on a choisi avec une présentation galénique favorable à la gériatrie, c'est-à-dire qu'elle existe, par exemple, en goût ou en sirop, par exemple, de telle manière à ne pas écraser. Il y en a qui sont... Vous allez voir que quand on avait des choix, on a mis possibilité d'écraser. Mais ça, c'est parce qu'on a appelé le laboratoire qui nous a assuré que c'était possible. Mais, attention. Pourquoi ? Parce que vous avez, par exemple, ça dépend de la compréhension. Le pharmacien me contredira, s'il faut. Ça dépend également du pouvoir zomotique pour la déliquescence du comprimé, etc. Alors, la liaison protéine plasmatique, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, en sachant qu'il faut compérer un petit peu l'histoire de l'albumine parce que les pharmacologues nous disent que quand il y a une chute de toute albumine, la fraction libre qui est efficace et ensuite est quand même plus rapidement éliminée. Donc, c'est un système compensateur. C'est ce que disent les pharmacologues. Monsieur... Alors, donc, ensuite, on s'est beaucoup attaché, évidemment, au métabolisme de ces médicaments. Et, vous allez voir tout à l'heure, on s'est beaucoup occupé des voies d'élimination rénale et surtout des cytochromes. Parce que la voie des cytochromes, c'est important parce que c'est un médicament qui est absorbé, par exemple, qui est liposolume, pour qu'il soit éliminé, pour qu'il soit hydrosolume. Et pour qu'il soit hydrosolume, il faut qu'il passe par ce mécanisme qui va le rendre, donc éliminable, dans les urines. Et si, vous verrez tout à l'heure, on va en parler également, c'est que si vous choisissez, par exemple, deux dans le système des cytochromes, si vous choisissez, par exemple, deux médicaments, un qui est inhibiteur de cytochromes et l'autre qui est substrat, c'est-à-dire qu'il va passer par là, le substrat va être accumulé dans l'organisme puisqu'il va être inhibé. L'élimination va être inhibée. Donc, dans notre livret, on l'a mis, ça, de telle manière à ce que le prescripteur évite d'utiliser des médicaments potentiellement inappropriés en association. Elle a dressé une liste des médicaments qu'il vaut mieux éviter en gériatrie. Vous voyez qu'on retrouve à peu près tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les antropiniques, par exemple, vous voyez la marelle, ce sont tous les antidiabétiques à longue durée de l'action. Toujours privilégiés, et demi-courts. Vous voyez, tous ceux qui peuvent avoir un effet, par exemple, de confusion mentale, le diantelique n'existe plus, mais le diantelique, c'était dans cette optique-là. L'équanile, il ne faut plus l'utiliser. La cordarone, c'est... La cordarone, c'est... Oui, alors, la cordarone, il préconise de la donner toujours à demi-dose chez la personne âgée. Demi-dose. En cordarone. Demi-dose. La cordarone, c'est demi-dose. Voilà. Alors, c'est pareil, vous voyez, l'aldol, là, par exemple, vous voyez, ça y est, l'aldol, c'est l'aldol perros, qui n'est pas indiqué, parce qu'il y a trop d'effets extra-pyramido, et anthropiniques. Par contre, l'aldol, c'est la référence dans la phase aiguë d'une crise d'agitation. C'est le seul qui est... qui soit reconnu. Le seul. Il n'y a pas d'étude avec les autres. Donc, il faut l'utiliser, vous voyez, ça, il faudra qu'on mette que c'est uniquement perros. Bon, non parlons pas des... Vous voyez, Imovan et des belgeaux cachés. Imovan, c'est des belgeaux cachés, parce que c'est pareil. Ils ont mis la relée très cyclique, tout ça. Donc, voilà. Vous voyez, la liste est longue. S'il y a un médicament qui nous interpelle, là, on peut en parler. Mais vous voyez que... Ça, nous, on l'affiche au mur. Dans notre EHPAD, c'est affiché au mur. De telle manière, est-ce que quand on va les prescrire, on regarde si par hasard on ne l'est pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privé le Vidal. Et médicament par médicament, ça a passé tous, un parent. Donc, vous voyez, et ensuite, on a adressé les retentissements cliniques possibles. Des médicaments, et par médicament les plus utilisés, bien sûr. Je vous ai parlé des interactions, ils ont été recensés. Sachez qu'il a donné lieu à des discussions épiques. Parce que vous savez que chacun s'est médicament. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, on est quand même dominé. Moi, c'était pareil. On est quand même dominé plus par des habitudes de prescription que par une prescription, bien réfléchie, avec un niveau de preuve maximum même. Je parle pour moi. Avant de faire ça, je me suis rendu compte que souvent, je disais ça, c'est très bien. Il n'y avait pas de preuve. Mais on le sait quand on creuse. Quand on a mis tout ça en pratique, on était confronté à des situations. Soit c'était le renouvellement simple et qu'il n'y avait pas de souci. Chaque fois qu'il y avait un renouvellement, mais qu'on ajoutait un médicament, quand on le passait au gris, blanc gris, les toutes nouvelles prescriptions étaient évidemment conseillées de plusieurs pour le livrer. Je dis conseillé. Et bien sûr, la dernière option, c'était de ne pas prescrire. Chez la personne âgée, c'est encore peut-être ce qu'il y a. Je suis un provocateur. Mais peut-être ce qu'il y a de mieux. Parce que pour éviter, pour que je le sache, pour éviter les complications des médicaments, s'il n'y en a pas, il y a une fin d'autre. Après, c'est difficile. Donc là, on a essayé, nous, on a réfléchi, savoir comment on pouvait faire pour ne pas prescrire. Alors, d'abord, c'est l'organisation, c'est toute une organisation, c'est surtout la prévention, par exemple, si on parle des syndromes psychocomportementaux, c'est leur prévention. Si on les prévient, on n'a pas besoin de mettre des neuroleptiques ou des anxioleptiques. Donc nous, par exemple, on a développé ce qu'on appelle les traitements non médicamenteux de la phase aiguë et de la prévention. Donc on a développé ce qu'on appelle les animations flash qui sont en fait, en fait, on raccourcit des doubles consignes. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à s'agiter, on le prend, dans son nom est à lui, parce qu'on connaît son histoire, on essaie de le délier vers autre chose. Et ça calme tout de suite, ça calme tout de suite l'agitation. Tout le personnel est formé à ça, tous. Et il faut que ça ne dure pas de plus de 10-15 minutes. Donc ensuite, le moyen de prescrire, c'est d'utiliser les fiches premier soin. Vous avez des... Bon, par exemple, j'en ai sélectionné une sur mal à la gorge. Ça nous arrive à tous. On a consultations tous les jours pour quelqu'un de bien et j'ai mal à la gorge. Donc, vous voyez qu'il y a une manière toute simple d'éviter d'utiliser mon nom d'anti-informatoire délétère potentiellement et qui risque de provoquer des... Là, il y a de l'atrogène. Alors, vous avez vu que... Je vous fais remarquer que dans les critères de choix, vous avez vu qu'on n'a jamais parlé du coup. Jamais. Bien entendu, parce qu'il ne faut pas penser que notre EHPAD, qu'on vient se faire de se faire de notre EHPAD, aura bien. Bien sûr que non. Mais quand même, je vous ai fait... Je vous ai montré un petit peu l'évolution des coûts. Entre 2010, où on a commencé à mettre en place ces techniques, et 2011, vous voyez que il y a à peu près 25% des cas. On a chiffré à peu près 25% des cas. il n'y a qu'au mois de juillet ici. Là, vous avez des différences. C'est parce qu'il y avait un taux d'occupation qui était différent. C'est tout. On est allé voir pourquoi. On a trouvé un taux d'occupation. Donc, globalement, effectivement, on a une chute d'écoute. Mais ce n'est pas notre critère pour nous. Pour une fois, je vous dis ça à titre informatique. Merci. Merci.